Bonsoir mes petits potes Vous vous êtes sûrement déjà rabaissé par rapport aux autres comparé à certains cavaliers de votre entourage et même remis en question sur votre monde par rapport au fait que vous trouviez que certains cavaliers de votre cours faisaient des passages bien mieux que les vôtres C'est un problème que vous êtes nombreux et nombreuses à rencontrer surtout au début de votre vie équestre et c'est normal Donc aujourd'hui dans ce nouveau SOS Elors on va aborder un sujet qui vous intéresse je trouve dans l'ensemble c'est comment ne pas se sentir nul à cheval et tout simplement prendre confiance en soi C'est parti ! On va tout d'abord parler de l'impression de ralentir le groupe qui peut vous arriver de ressentir peut-être Moi aussi ça m'est déjà arrivé Dites-vous que tout le monde est là pour apprendre et que même si vous avez l'impression de ralentir le groupe tout le monde est là pour la même raison, progresser Comment passer outre cette impression ? Tout simplement enchaîner les passages Quand bien même le coach passerait plus de temps à vous expliquer l'exercice parce que vous mettriez un petit peu plus de temps ou quoi pour une raison ou une autre et bien si vous enchaînez les passages au moins vous aurez moins cette impression là de faire barrière aux autres Déjà vous passerez plus et ensuite vous culpabiliserez moins d'être là à ne pas réussir et à éventuellement repasser plusieurs fois à chaque fois parce que c'est pas oufissime ce que vous faites Et encore une fois ça, ça arrive à tous les cavaliers c'est pas que vous Si jamais cette impression d'être un poids entre gros guillemets pour le cours c'est ce qui vous bloque bah ce petit tip ça peut vous aider quand même et on n'y pense pas assez D'ailleurs j'en profite pour aborder le sujet Je vois trop souvent des cavaliers qui pendant que les autres font leur tour, leur passage et bah sont là sur le bord et juste ils attendent à l'arrêt à rien faire ou juste à marcher Mais vous imaginez tout le temps que vous gagnerez si dans un cours de 7-8 personnes juste vous prenez le temps à chaque fois que les autres passent de travailler un petit peu votre cheval Vous pouvez faire beaucoup de progrès, gagner du temps et surtout ne pas laisser se refroidir votre cheval et progresser de votre côté encore une fois Donc ça retenez-le, enchaînez et en attendant votre tour vous devez travailler votre cheval et pas juste rester à l'arrêt à ne rien faire Abordons ensuite le problème de la peur de monter un cheval qui est jugé trop compliqué par rapport aux autres Déjà dites-vous que si le coach il vous l'a attribué c'est qu'il a confiance en vous c'est qu'il sait que vous serez à la hauteur et que normalement il n'y aura pas de soucis Surtout il ne vous mettra pas en danger c'est-à-dire que si l'exercice est peut-être trop compliqué pas adapté à votre niveau etc et bien lui il réadaptera l'exercice pour votre monte avec ce cheval précisément N'hésitez pas à le demander un coach je ne vois pas quel coach censé refuserait d'adapter un exercice comme ça pour le mettre une barre un petit peu plus basse ou un niveau de difficulté moins élevé juste histoire de vous aider à prendre confiance et de pas vous bloquer et de vous faire peur je ne pense pas que ça existe des coachs comme ça ou si oui bah dommage pour vous changer de club mais voilà ce sont des moniteurs d'équitation le but c'est de vous aider dans votre vie équestre c'est pas de vous enfoncer et de vous bloquer il peut vous arriver d'avoir l'impression que les autres ont un bien meilleur niveau que vous ça arrive à tout le monde ça aussi vraiment c'est universel quand bien même vous auriez l'impression de pas être à votre niveau dans le cours dites-vous bien que vous allez bien à un moment finir par rattraper ce niveau que vous n'avez pas vu que vous allez progresser comme tout le monde regardez moi quand j'ai commencé en club j'avais le galop 2 et j'ai atterri dans un cours galop 4-5 je vous raconterai longue histoire c'était pas du tout mon niveau j'étais clairement à un poids et parfois je me sentais très mal j'avais l'impression que j'étais juste la meuf qui faisait mal les exercices et qui ralentissait tout le monde mais l'année suivante en plus je suis passée dans un cours galop 5-6 et à force voilà évidemment j'ai rattrapé ce niveau que je n'avais pas et maintenant je suis très bien dans mon cours bon ça fait 3 ans que j'ai pas changé du coup mais là je suis en cours galop 6 et c'est bon j'ai ce niveau que j'aurais dû avoir depuis le début donc certes c'était pas ouf pour les autres mais si jamais vous avez cette impression voilà faut relativiser et vous dire que vous êtes pas seul que tout le monde à un moment ou à un autre a eu cette sensation parce que le but enfin si vous voulez progresser c'est évidemment de pas être dans un cours d'un niveau inférieur au vôtre si vous êtes mis en difficulté c'est le but du truc justement donc voilà arrêtez de vous jeter des pierres il ne faut jamais au grand jamais je vous l'interdis dire que vous n'allez pas y arriver essayez d'abord, voyez après si vous avez peur et bah demandez encore une fois à votre coach de baisser un petit peu le niveau de l'exercice il ne refusera pas ça essayez plusieurs fois sans augmenter le niveau de difficulté jusqu'à ce que vous y arriviez et à ce moment là vous pourrez enfin passer au niveau de difficulté supérieur même si vous avez du mal une fois que vous obtenez quelque chose d'à peu près convenable et bah restez là dessus et comme ça vous prendrez confiance au fur et à mesure et finalement vous serez très fiers de vous ça vous permettra de finir sur une bonne note plutôt que d'augmenter encore le niveau de difficulté alors que vous aviez déjà du mal avant et à la fin de finir sur un échec ce qui vous aiderait vraiment pas à avoir confiance en vous les chutes ça arrive à tout le monde je ne connais pas un seul cavalier qui monte depuis plusieurs années qui ne soit jamais tombé ça fait partie de l'apprentissage vous faites de l'équitation avoir peur c'est naturel mais il faut quand même apprendre à le contrôler d'ailleurs j'ai fait une vidéo SOS et lors si jamais ça vous intéresse là dessus sur comment arrêter d'avoir peur de chuter mais une chute ça fait pas forcément mal donc ne vous bloquez pas juste pour ça et si vous tombez ne vous rabaissez surtout pas évidemment si sur le moment vous avez mal n'hésitez pas à rester quelques secondes par terre avoir quelques minutes souffler etc c'est pas grave vous reprendrez plus tard mais n'ayez pas honte personne ne vous jugera jamais parce que vous êtes tombé d'un cheval en étant en train d'essayer d'apprendre des nouveaux exercices et de faire des choses bon après si vous commencez à vous rouler par terre après avoir me laissé d'un cheval qui était au pas je garantis pas l'absence de moquerie on est d'accord c'est rarement la faute du cheval quasiment toujours celle du cavalier maintenant c'est pas une raison pour vous rabaisser constamment c'est bien d'être dur avec soi-même et d'exiger de faire les choses mieux à chaque fois maintenant c'est pas une raison pour juste garder tout le négatif de chaque séance il faut aussi que vous sachiez tirer le positif mentalement et physiquement dans votre pratique de l'équitation à la limite n'hésitez pas par exemple à vous faire un petit carnet ou même un post Instagram dans laquelle à chaque fois à chaque séance vous faites une petite liste des points négatifs et des points positifs vous faites deux colonnes de la séance donc vous mettez vos points négatifs certes mais si vous en mettez je dis n'importe quoi 4 et bah vous mettez aussi 4 points positifs comme ça vous vous forcez à mettre autant de points dans chaque colonne et à faire un bilan objectif tout simplement l'équitation est un sport compliqué qui s'apprend sur de nombreuses années et c'est valable dans tous les sports dans toutes les disciplines personne n'est jamais né en sachant faire quelque chose d'exceptionnel les cavaliers que vous verrez cet été aux JO de Tokyo et bah eux aussi ils tombent régulièrement ça leur arrive ils ont appris ils sont pas amenés comme ça sur leur cheval et ils ont un coach qui les entraîne régulièrement pour eux aussi leur donner leurs points forts et leurs points faibles si au bout de 4 ans d'équitation vous n'avez toujours pas votre galop 5 c'est pas grave chacun va à son rythme et le but c'est de se faire plaisir avant tout c'est pas une course c'est même normal d'ailleurs et puis entre nous franchement je trouve qu'actuellement les galops ça veut plusieurs grands choses ou en tout cas entre deux clubs différents parce que les critères d'évaluation ils sont tellement différents d'un centre équestre à l'autre qu'un galop 6 dans un club peut très bien équivaloir à un galop 4 dans un autre et inversement et bah moi je préfère quand même avoir mon galop 4 officiellement et qu'on me dise ah mais tu montes très bien on me dirait plus que t'as un galop 5-6 et tout plutôt que l'inverse et je pense que la plupart vous serez d'accord avec moi donc voilà n'ayez pas honte de votre niveau n'ayez pas honte de dire qu'au bout de 10 ans d'équitation vous n'avez que votre galop 3 c'est normal de progresser à son rythme tant que vous vous faites plaisir que vous aimez ce que vous faites c'est le principal et bien voilà cette petite vidéo sur la confiance en soi à cheval pour ne pas se trouver nul et terminer c'était assez court je sais mais le but c'est un petit peu de vous redonner du peps pour ceux qui sont en train de désespérer perdre espoir des fois je reçois des messages en mode mais les gars arrêtez vous m'envoyez des trucs du style ouais ça fait 4 ans que je fais l'équitation j'ai que 2 galops c'est normal si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo ah cette fois je dis à demain parce que d'habitude je dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo mais vu que pendant le mois je fais une vidéo par jour et bien faut pas que j'oublie que c'est à demain à chaque fois tchuss 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 tchuss